bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va parler des passages cyclables car manifestement le principe n'est pas compris par tout le monde quand ça se passe comme ça c'est très agréable alors il faut savoir et la signalisation qui est parfaitement clair que je n'ai pas priorité je dois céder le passage sur la voie par contre une fois que je suis lancé une fois que je suis sur le passage cyclable j'ai priorité on doit me permettre de terminer ma traversée et quand ça se passe comme ça c'est super et c'est clair que globalement il y a une majorité des usagers donc des automobilistes ou même d'autres usagers qui sont attentifs et même encore et qui vont même au delà de ce qu'ils sont censés faire puisqu'il me saine malgré tout la priorité alors que enfin le passage alors que je n'ai pas priorité mais parfois ça se passe pas bien oh encore un qui connaît pas son code oh vous regardez que madame il faut regarder c'est un passage cyclable aussi ben quoi c'est un passage cyclable il faut regarder madame c'est tout pas compliqué la prochaine fois vous regarderez font pas attention je vais venir mais je les vois venir souvent je les vois vivre tout le temps si si non mais il faut être aux aguets tout le temps et quand vous l'avez là on finit par avoir un sixième sens allez bonne journée et oui on voilà une qui manifestement semble ignorer totalement les règles en la matière et en plus incapable de s'excuser voilà il a fallu qu'elle la ramène qu'elle râle dans son habitacle à gna 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 et voilà c'est pour ça que je l'ai engueulé clairement et oui il est impératif et vous avez l'obligation d'ailleurs de ralentir et d'être prudent à partir au moment où vous voyez des véhicules qui sont arrêtés devant un passage piéton ou un passage cyclable parce que potentiellement il peut effectivement avoir des usagers qui traversent et qui ont la priorité mais bon je le dis heureusement globalement c'est respecté il ya juste une petite proportion d'usager qui ne fait pas attention et qui courant effectivement ce genre de passage dangereux mais c'est une petite proportion heureusement malheureusement j'ai perdu certaines séquences et entre autres un automobiliste qui avait qui était carrément sorti de son véhicule pour m'engueuler en disant que je devais absolument marché à côté de mon vélo pour traverser d'un passage cyclable bon je l'ai perdu dans le crash d'un disque dur pas de chance au final voilà je termine la séquence avec des images et pour montrer que ben oui ça globalement même sur des grands axes assez dangereux il ya quand même pas mal d'automobilistes qui font attention et ça c'est bien cette vidéo est surtout dédiée pour tous ceux qui eux ne le savent pas donc non un cycliste n'a pas à marcher à côté de son vélo sur un passage cyclable et même pas sur un passage piéton non plus d'ailleurs c'est juste qu'il n'a pas la priorité parce qu'il n'est pas un piéton allez bonne route tout le monde